En fait, c'est des chansons anglaises où on a l'impression qu'ils parlent en français. Ah, ce truc-là ! D'accord, on l'entend. Comme tu es un peu chanteuse. Voilà, et même bilingue. Ça va être compliqué avec moi parce que je suis quadrilingue. La fille qui se la joue, en fait, elle parle bilingue. Elle lit juste le texte. Moi, je suis quadrilingue. Alors, voilà. Dis-nous et on va essayer de deviner ce que c'est. Ok, écoute, on va commencer avec le premier extrait. Donc, on va commencer par Kumba Galo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson qui a fait quand même le tour du monde. À 22 ans, on croit entendre « Ça te coûte un sac poubelle ». Ça te coûte un sac poubelle. Je ne sais pas ce qui coûte un sac poubelle, mais ça coûte un sac poubelle. C'est vrai, c'est bluffant. C'est bluffant. On a un invité spécial aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut quand même le dire. Et Fred qui est avec nous, il va jouer avec nous en même temps. Ben sûr. Bonsoir. Bonsoir, Fred. T'avais trouvé ? J'avais trouvé. Ah ben, c'est bien. Et combien coûte un sac poubelle ? À vous. Je ne sais pas. Ça dépend quelle commune. Deuxième chanson. Alors, la deuxième, nous allons passer avec Makelmo. Vous vous souvenez, Trip Shop ? Oui. Voilà. En fait, dedans, dès le début, en fait, il nous met directement ambiance, plage, cocotier, tout ça. Parce qu'en fait, il nous parle de mouettes. D'accord. Mouettes, mouettes. Mouettes, mouettes. Mouettes, mouettes. Mouettes, mouettes. La prochaine fois que tu l'entendras au sein du ultrason, tu diras, ah, c'est la mouette. C'est l'impression. Alors, la suivante, nous sommes avec un groupe japonais, Shiny, qui chante Juliette. Alors, ne me demandez pas si je l'ai bien prononcé, mais c'est comme ça. Et en fait, eux n'aiment pas du tout les oignons. Ah. Oui, écoutez. Maintenant. Les oignons. C'est génial. Ils disent vraiment ça. Je n'ai pas kiffé les oignons. Je ne sais pas ce que ça veut dire en japonais. Je ne sais pas non plus, mais clairement. Olivier, toi qui es quadrulingue. C'est ça. Dis-nous, Olivier. Moi, je parle curément japonais, mais la nuit, entre 2h et 4h du matin. On va revenir comme tout à l'heure sur Whitney. Non, avec Whitney Houston. On ne va pas sur Whitney. Et avec la chanson que vous connaissez tous, Somebody to Love. Vous voyez cette chanson-là. Et en fait, elle utilise une expression bien de chez nous. En plus, qu'un footballeur belge a sorti une fois. Tu me diras son nom, parce que moi, je ne suis pas du tout le monde. Ouais. Donc, il nous a sorti une belle phrase, c'est celle-ci. Écoutez. Attention, ça va être maintenant. Vous n'allez plus qu'entendre ça. Je ne vais pas dire la phrase. Elle n'est pas mal, celle-là. Elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal, elle n'est pas mal. Donc, maintenant, dans la voiture, c'est... Merci à toi, Louis. Je crois qu'il n'allait pas la répéter. Oui, non. Moi, je suis comme ça, Olivier. Je ne dis pas, mais je dis. On offre tout. On offre tout. Alors là, c'est ta génération, Olivier, quand même. J'ai pensé pour tout le monde. Ce n'est pas si je te prendrais bien à ta place. Non, mais je ne le prends pas bien. Je te le dis, moi. C'est donc mon dernier soir, ici. C'était mon retour et mon dernier, je pense. C'était une chute émission. Oui, sympa. Je t'aimais bien. Je t'aimais bien. Merci, Brigitte. Merci, merci. Donc, c'est Eye of Tiger. Tout le monde connaît cette chanson-là, évidemment. L'œil du tigre. Voilà. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il dit dans la chanson ? Eye of Tiger. Non, il dit autre chose. Il dit œuf dans ta gueule. Tu peux mettre l'extrait. Avec l'accent, bien sûr. Eye of Tiger. Évidemment. OK. Il a vu une joueuse. Ah oui, non. Je vais vous pourrir toutes les chansons. D'accord. Alors, nous avons un peu plus actuel. Tom Walker avec Light On qui nous dit Un coup de fil de Trump au con. Oui, mais écoutez bien. Oui, joli. Alors, je ne sais pas qui l'a appelé, mais ça devait être bien sympa. Ça, ça colle bien, ça. À mon avis, il a appelé la France, je pense. Peut-être. On ne sait pas. Il avait un peu bu aussi. Oui. Alors, nous avons encore plus actuel. David Guetta avec SheWolf qui nous dit Les abeilles, tu pollues, oh oui. Ah, il fallait mettre une petite note française. C'est actuel pour le climat. Carrément. De Greta Thunberg. Carrément. On manifeste assez maintenant. Voilà, les abeilles, tu pollues. Oh oui, il faut arrêter un petit peu. Il suit l'actualité. Voilà, je trouve que c'est bien de suivre tout ça. La petite dernière, parce que c'est déjà la dernière. Sinon, après, c'est trop long et c'est plus bon. André, je ne sais pas pourquoi j'ai dit cette phrase. Je ne sais pas non plus. Mais parce que c'est ta dernière. D'où la citation de Kevin De Bruyne. Andrea Bocelli et Hélène Ségara avec Vivo Perlet nous disent « Son papa a le concombre trop mou. » Attention, c'est maintenant. Vous pensez à moi quand vous entendrez cette chanson. Le cas-là, c'est que sur toutes les oreilles, oreilles sensibles s'abstenir. En plus, t'imagines, une chanson comme celle-là, Vivo Perlet. Oui, en plus, ce n'est pas sympa pour les Tsegara de dire « Son papa a le concombre trop mou. » Et je trouve qu'elle a été fort sympa quand même de ne pas lui en foutre une. Non, c'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501